Je me suis réveillé, 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 j'ai fait le journal Les Echos, affaire de viol, etc. Je me suis envoyé, je me suis dit, c'est pas bon, c'est bon. Je ne peux pas le dire. Maintenant, ce qui m'a surpris, je me suis dégloué, revue de presse. Je me suis dit, vous faites connaître le président de la République, je me suis dit, je n'ai pas arrêté. Parce que je suis là. Parce que vous avez vu, c'est prévisible. C'est que je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je suis dit, je me suis dit, je n'ai pas appelé les gens à la révolte. si si on a fait à nous ou pas parce que nous sommes leaders et on a frôlé le pire nous avons de chance pourquoi on a frôlé le pire ? on est en danger actuellement au Sénégal le président de la république est en danger comment ça ? je vois le ministre de l'intérêt a parlé de forces occultes je pense que dans son message les sénégalais qui font dire On a plus un problème avec la personne que le discours qu'il a tenu. Nous avons beaucoup de fustigés discours. Mais le ministre de l'Intérieur, dans un gouvernement, c'est le deuxième ministère derrière celui des forces armées. La situation d'insécurité est amenée. Il a eu le discours. Il a eu le discours. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Diom, il parle pour l'autorité de l'État. Il est en charge de la sécurité des Sénégalais. C'est ce que je veux dire. Par contre, ce qui est le président de la République, c'est le président de la République. Le discours du président de la République, c'est ça son discours. Il devait apaiser les gens. Il devait appeler au calme. Mais par contre, le ministre de l'Intérieur, la posture de l'État, c'est la posture de l'État. Ce que je dis, si on le transvasez à la réalité, ça colle à la réalité qu'on a. Le ministre de l'Intérieur a pris des bataillons de combat. Ils l'intégreront à Dakar. Le ministre de l'Intérieur, il n'est pas dans l'information. Il est dans le renseignement. C'est-à-dire que ce qui est précis, force obscurieuse, c'est pas une blague. Mais il faut une blague. Exactement. Il y a la typologie des pays. Les pays, ils ne sont pas opérés, ils n'ont pas en Sénégal, ils n'ont pas en Mali, ils n'ont pas en Mauritanie. Ils n'ont pas en Bokou. Ils ne sont pas en Sénégal. Ils n'ont pas en Sénégal. Ils n'ont pas en Bindo. socialement et religieusement. C'est un rapport où il y a beaucoup l'air. Maintenant, au Sénégal, si on a eu des gens, ils ne sont pas en train de se faire. Si on a eu des gens avant de se faire, ils ne sont pas en train de se faire. Donc, religieusement, ils sont soudés. Socialement, ils ont une bonne structuration. Il y a une forme d'infiltration qui est en train de se faire. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'on ne fait pas la dissociation entre les Sénégalais. Il y a une déception, si c'est une série dite, il y a une déception. La situation est un effet déclencheur. Nous sommes en train de se faire. Nous avons une colère. Nous avons utilisé le mode opératoire pour nous dissocier avec les Sénégalais. Mais nous utilisons le mode opératoire du directeur de force occultrice. Ce sont des Sénégalais de souche. Ce sont des Sénégalais. C'est ça. Nous sommes là. Le président de la République aujourd'hui, les forces de défense vont s'entretuer entre eux. Et si on a fait un défi, si on a fait un défi, si on a fait un défi, l'armée va prendre le pouvoir. Mais si l'armée a pris le pouvoir, les forces de défense vont s'entretuer entre eux. C'est pareil. Parce que la femme n'est pas un défi, il y a un défi. Il y a une maturation. Il faut parler cru. Il faut parler de la femme. Je pense que c'est qu'il ne peut pas dire pour dire la femme. Ils ont dit pour dire la femme. Et ils sont dit pour dire la femme. Mais si je veux dire, il ne faut pas la femme. Il n'y a pas de même. C'est qu'il a dit qu'il ne faut pas que le tronc soit. Il faut faire attention. Parce que le Sénégal est en train de la faire. Et là, il faut qu'il y ait une taille. C'est l'essence. 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 C'est...